Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 17 avril 2019, cet épisode, le numéro 1644, s'intitule Histoire de cheveux. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte à travers ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Histoire de cheveux. Samedi dernier, nous avons dîné chez ma sœur pour fêter trois anniversaires, celui de ma sœur et celui de ses deux filles. Un dîner sympa avec mes parents. À table, nous avons discuté de choses et d'autres. Ma sœur a toujours beaucoup de choses à raconter. Et à un moment, on a parlé des coupes de cheveux, parce que ma sœur a les cheveux coupés très courts. Son coiffeur lui a dit que c'était rare maintenant les femmes qui portaient les cheveux très courts. Et là, mon beau-frère est entré dans la conversation, en disant que la mode était surtout celle des femmes qui n'étaient pas coiffées. Que leurs cheveux étaient tout emmêlés et que ce n'était pas joli du tout. Il avait l'air vraiment offusqué. Vous comprendrez donc que j'ai bien ri quand, hier soir, je suis allée faire un petit coucou à mes amis Marilyn, Pauline et Karen, qui dînaient dans le quartier. La conversation tournait justement autour des cheveux. Ah non, je ne me brosse pas les cheveux. Je préfère garder leur volume naturel, a dit Marilyn, qui a de beaux cheveux ondulés. Ah bon, a dit Karen, surprise, je me brosse les cheveux dix fois par jour, mais surtout pas, a dit Marilyn. Je ne les coiffe jamais non plus, a ajouté Pauline. Bon, sur mes cheveux ça va, mais je pense que je devrais donner un petit coup de peigne à ma fille le matin lorsqu'elle va à l'école. Oh les filles, a dit, sortant mon téléphone portable. Celle qui était super bien coiffée dimanche, c'était Félicia. Elle a joué un petit spectacle, mi-concert, mi-théâtre, avec la troupe des Viols de Gormes à l'occasion de la semaine baroque à Bois-Colombe. Elle jouait le rôle de Junon, la femme de Jupiter. Notre voisine Elina lui avait fait une super coiffure. Un chignon d'où partaient des boucles. C'était presque une coiffure de mariée et avec le maquillage, elle y a passé deux heures. Oh, fais voir, en crient les filles. Et vous, quel est votre style de coiffure ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada